ou dama kajama dama kassou dama kabila ou dama kata kabila sanglou ni duma colo te tato katou jo dougou roca dama kaji a pédio a djambé kablosanou ni war ni fait un béton go wangwai la nima chenima sur jarabi fufala ti debi bolo au boning au bébé qui bolo foudé et jarabi bigny la fiera chocolade jambini koubek a soukak asil a tant qu'aléa ptaka dama s'il te pli gamin gros fermé mme roda uma voilà et bakama a s kakak anabina alay ap dama et jarabi bigny ja 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 obé bigu n'envoie pas trop de choses. C'est où il y a un peu de choses, pour comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est de faire des choses. Donc, il faut que les gens ne m'entendent pas. Il ne m'entend pas pour dire des choses, il n'est pas pour dire des choses, ça ne s'est pas pour dire des choses. Il ne faut pas se téléphoner. Il ne faut pas faire des choses. Ce n'est pas ça, c'est naturel. Il n'est pas le plus. doit nous est ce que tu vas bouillir et ni tu m'as pas ce qu'on va vous geler mais est ce que parler tâteau baboura gelé à l'église 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 jean et j'en ai dit un boulot à l'église à l'église à la fi du père soudain volaq où là qu'elle était ce qu'elle était et c'était pas pathé il n'y a pas d' supposed à la les youtube qu'elle était faible qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'on ne fait une autre chaîne à oublier d'arabie le noté n'a pas de calmer d'abord faut te calmer c'est ce que tu as dit à l'été à l'échec qu'on ne l'a pas moi je suis là du mot drégé on dit on est fort de moi maintenant tu es à côté tu es fort de moi maintenant j'ai dit j'ai fait mon choix maintenant tu veux quoi ce n'est pas encore visibilité pour la visibilité qu'on t'a dit il n'y a pas de bing et la chaine orde ma peau ma jarabe il est fait filet vidéo manio laverie au bon ford a eu pour chili au jeloup ton anton colonne jeloup au bout d'un coup à pape par le rocler jau et par merier de haut de ma couvrir la passe de biais au maxi à quoi qu'on a je ne sais pas pour rien Abou Toro de Jarabi hmm Outsukou penne Toro Lentou Jarabi Odele Bereth Odele kuya Asididji de Mi Jarabi hmm Nui y es chênimu son a dit en ato l'eh p eller Bini barabé Ebol o le des barababra Barabra b or b logik Bologik 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 Yerabbie bem de dombe Bologik Bologik Surtid obbe zele jel'be comment ça va d'arabie pour en battu bien vous attendez parler là qu'on ferait donner c'était un sujet si elle m'a fait des bikini la idée a donc qu'elle est ladron voici un petit morceau de la partie de la chanson façante on va voir d'abord et moi qui passe à toi moi moi je suis le gouverneur de mal les autres qui sont sont aux demandes les queens et autres je vais faire pour lui ouais ouais au problème c'est tout le monde ici de la fin voilà oui c'est lui voilà m C'est ce que j'ai l'année. J'ai dit d'accord donc j'ai écrit dans les commentaires et au plus au plus si tu veux assister à un des concerts de bikini nous on t'invite au niveau du mali Le concert qui se produit le 22 Tu n'as pas à t'inquiéter On prend tout frais confondus Si tu veux aller, on prend tout en charge Primo, tu vois non Le concert du 22 du mois prochain Laisse-moi te dire, les gens ne savent pas faire la part des choses Quand ils disent que cette bonne laine ne sait pas chanter Ils se trompent Les chansons que Biggy font C'est des chansons qu'on peut écouter de génération en génération Comme c'est qu'elles viennent de chanter tout à l'heure Trois marins, sur l'honorable Mariam Traoré de la Côte d'Ivoire Tu sais que Tout personne qui a trois marins Jusqu'à leur descendant C'est des musiques qu'ils peuvent écouter C'est des musiques qui peuvent s'asseoir à la maison Et tu as même un père de famille Un responsable Même un ministre, même des présidents Ils peuvent s'asseoir, kiffer la musique qu'elle vient de poser Il y a ça C'est-à-dire que ce n'est pas un truc Que tu écoutes et qui va A la vague Je te dis, le concert de Biggy, j'étais en Guinée Lui, il y a les tickets qui coûtaient là-bas à 240 euros valeur 2 millions de francs guinéens Un Il y a les tickets qui coûtaient à 1 million de francs guinéens 120 euros valeur Il y a les tickets qui coûtaient à 500 000 Ça fait 60 euros valeur C'était bien comme ça Les tickets étaient finis Il n'y avait même pas la place des petits mouches Donc si j'entends Les gens sont en train de vociférer Que Biggy, qui ne sait pas s'enchanter Je me demande C'est-à-dire ces gens-là, ils vivent sur quelle planète ? Quand on parle de la chanson On parle de l'actualité Il faut poser quelque chose Ce que, c'est-à-dire même tes descendants Ils peuvent écouter Quand tu fais un petit retro Sur les chansons de Biggy Des années passées et autres C'est là que tu peux Tu dois savoir que la bonne dame là S'impose sur le terrain Les clashs et les autres qui sont sur le méta et tu et tout Voilà, tout le monde n'est pas dans ce domaine Les gens, ils ne croyaient pas à cette bonne dame Ils se sont dit Comment ça se fait qu'aujourd'hui C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit à être heureuse Tout le problème de cette bonne dame aujourd'hui, c'est ça Qu'elle ne mérite pas d'être heureuse C'est-à-dire qu'ils sont étonnés Mais il faut voir la matos en personne Quand tu vois Biggy en personne, toi Garabi Je te jure, tu ne vas plus discuter avec quelqu'un d'autre Tu n'as pas besoin de trop parler Quand tu vois Biggy terre à terre Tu vois vraiment une vraie femme africaine Une femme bio Est-ce que tu vois ? Avec la taille qui va avec Les silhouettes et tout ce qui s'ensuit Il n'y a pas de croûte Tu vois, quand on parle de croûte Les dos d'un Non, 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 non Elle se met en collant Tu dis oui, respect Elle a un boubou Tu dis oui Elle n'a pas besoin de Bibl Tu as vu, la forme, son ventre est plat comme ça Tu as vu Donc, ce n'est pas venir faire la talakou de la chose Tu sais, quand tu regardes même les fans de Biggy Le plus petit peut gérer 10 personnes Le plus petit peut gérer 10 personnes Le plus petit a moins de gérer 10 personnes Tous les garçons que tu vois là Je ne parle pas des vidéos manées au tour Ça, je confie Biggy Est-ce que tu vois qui suis Biggy ? C'est des responsables, c'est des pères de famille Ils savent ce qu'ils veulent Je dis, si tu veux savoir Il y a quoi dans l'affaire de Biggy Si tu es prêt pour aller assister à l'autre concert Qui va venir là Au niveau du Mali le 22 au 26 mars On peut t'inviter On te prend à Sarge L'hôtel y compris Tu viens juste faire ton show de 24 heures Et puis tu te retournes Bien confiance Est-ce que tu vois Ce n'est pas un débat Tu comprends ? Donc, l'histoire de clash à deux balles Tout ça ne sert à rien Tu as une fan de Biggy C'est-à-dire Elle nourrit La personne nourrit sans bouche Une seule fan de Biggy La personne peut nourrir sans bouche Tu sais Les gens ne savent pas faire la part des choses Quand on parle de chanson On parle qui chante On parle des chansons C'est-à-dire Elle impose quelque chose qui est dans le tiroir À chaque fois que tu lui tires Tu trouves quelque chose dedans C'est ce qu'elle impose Garabi Même si tu ne comprends pas de mandingue Dis aux gens Ils n'ont qu'à t'expliquer Ce qu'elle a imposé Sur l'honorable Mariam Traoré Même si tu n'aimes pas Biggy Tu n'aimes pas Biggy Quand tu es Traoré Tu écoutes ça C'est-à-dire Tu vas penser à ton père À ton grand-père Ton arrière-grand-père Tu vas penser à tous tes descendants Est-ce que tu vois Ce qu'elle a imposé sur Mariam Traoré Il ne suffit pas D'imposer quelque chose Les petits bites Les petits challenges Et puis ça prend la poêle Non Non, on n'a pas besoin de ça Tu vois, nous on met quelque chose Des matos en place Quand on parle de la musique C'est Biggy Rentrer en studio Faire sortir du matière brut C'est ce qu'on appelle Biggy Mais à nos jours d'aujourd'hui Comme la vie actuelle Les gens ne savent pas faire la part des choses Il y a de ces chansons Tu écoutes dans d'autres familles C'est-à-dire Tu écoutes dans d'autres familles Tu as des problèmes avec ta belle-sœur Il y a des chansons Tu écoutes là où Toi femme Tu écoutes là où tes belles-sœurs vivent La maman de ton mari vit Je te jure Tu mets ces chansons-là En train de danser Ils peuvent mettre ta valise au dehors Tu comprends ? Biggy quand elle chante Elle laisse quelque chose Il n'y a pas grand chose à dire Comme j'ai mes éléments ici Bon, il y a une fille qui est là Il y a un joujou qui est là Il y a un chèque qui est là Il y a la baronne qui est là Voilà, eux, ils peuvent prendre le relais Ok, donc, je vais le chanter vous de faire Merci Mais là, quand tu entends ce concert de ce soir Qui va se passer le show Pour le concert de ce soir Déjà Sur le côté de l'Italie Depuis que l'Italie a été l'Italie Les concerts ne vont même pas à 40 euros Le prix du ticket J'ai vu non ? Et quand tu vois le prix du concert de Biggy Qui est le ticket coûte 100 euros Et 50 euros L'Italie, c'est un coin Qu'ils ne sont pas du tout habitués au show Est-ce que tu vois les concerts et au tuyau Même quand tu vois les éléments Les mamans qui se sont déplacées par amour Ils ont laissé tout Il faut savoir déjà que le concert a été une reçue Déjà C'est ça Deux fois, il y a de ces coins On n'a pas besoin des foules Des foules négatives On a besoin des trucs C'est-à-dire qu'on peut en parler Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire les mamans qui se sont déplacées Dans tous les quatre coins cardinaux Du monde entier Pour se retrouver en Italie À cause de Biggy Ça déjà, le concert est fini Le concert est déjà bouclé Même étant ceci Sur le mot On n'a pas besoin que le concert soit rempli ou pas C'est déjà bouclé C'est déjà fait C'est ce qu'on appelle J'aime mon artiste C'est ce qu'on appelle Il y a Dieu dedans C'est ce qu'on appelle C'est-à-dire j'ai l'amour de mon artiste Tu vois non ? Les mamans Les pauvres mamans Tu vas voir ces mamans là Eux ils ont des enfants D'autres ont quatre enfants Enfin six enfants Qui sont mariés Ils ont leur petit-fils Mais ils imposent le respect Et l'amour qui est là L'amour du prochain C'est le plus important Donc l'amour que les gens donnent à Biggy Déjà Déjà elle est rassasiée C'est pas les fanfares C'est-à-dire les tantamars Que les gens racontent sur le méta Nous on n'a rien Surtout que moi Moi je n'ai rien contre l'artiste Quelqu'un d'autre comme artiste Rien du tout C'est pas mon truc C'est pas mon problème Mais mon problème c'est Biggy Biggy quoi ? Si je sais faire l'atalakou Une personne C'est mon artiste Je fais son atalakou Et puis on ne peut pas suivre Deux lièvres à la fois Si tu aimes Tu aimes Si tu n'aimes pas Tu restes de côté Moi je sais très bien Que c'est mon artiste Biggy Nimbagaga Et son mari Tonton Pâle Qui m'intéresse Est-ce que tu vois ? Une dame qui sait respecter Une dame qui connait La valeur de l'Afrique Une dame Qui sait ce qu'elle veut Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire Je ne peux pas la déterminer Quand tu vois Biggy En personne Tu sais que Tu as affaire Avec une vraie femme africaine Qui y va Avec l'éducation Qui y va avec La timidité Qui y va avec Le respect Qui y va avec Elle semble bonne Tu ne peux pas imaginer Garabu Tu ne peux pas détecter C'est-à-dire Quel genre de parfum Biggy Mais Tout le monde Elle est cocktailisée Tu as vu ? Tu ne sais pas Parce que moi J'étais proche d'elle Comme ça Prôt avant Tu vois Quand tu vois La peau La peau On dirait Peau du bébé Tu comprends ? Quand tu vois Biggy En personne Tu sais que Oui, oui, oui Je reconnais J'ai vu La femme de J'ai vu La femme de Michelle Obama Elle a été Une ancienne mannequin Elle a été Basqueteuse Tu as vu non ? Le pied Elle a Lisbasky Quand tu vois Les rondelles De là-haut Toi aussi Il n'y a pas match Quand on parle De la femme D'abord Je ne parle pas De d'autres femmes Qu'on m'excuse Très fort On parle d'abord De la taille Une femme Rélancée Tu vois C'est nous On peut déchiffrer Des trucs comme ça Sans autant insulter Rester dans le cadre C'est-à-dire Donner Donner de l'amour A ton artiste La flatter La mettre en valeur Tu vois Bon Je suis monté Dans le live Seulement Si tu veux partir Au cas Je vais Rester là Je vais me calmer là Si tu veux aller Au Mali Pour assister Un des concerts De Bigini Que ce soit Au Mali Ou une autre partie Il suffit juste D'allumer ton caméra Tu contacts Tu dis à tes gringgring Je veux juste aller Voir le concert De Bigini Dans n'importe quel pays Tu nous laisses faire On va te faire ça propre On te donne Comme des bains Au Crébet Tu vois Donc sur ce Je vous laisse passer Un bon week-end Merci beaucoup D'accord Bon week-end à toi C'est plus bon qu'on s'est À toi Oui Oui Est-ce que vous nous parlez Abouyé méo Abouyé méo Abouyé méo J'avais souvent Quand tu parles Sans un jus Tu as le mot J'ai dit Tu as le mot club Pour parler Sans un jus On n'est pas obligé De s'insulter Pour parler Pour faire un débat Pour faire tant en tant Tu vois un peu En tout cas Il a bien parlé Jarabi Oui Je voulais compléter Un peu ce qu'il a dit Si tu me permets Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Voilà Le frère Abou A dit quelque chose De très important Il dit Une artiste C'est celle qui donne Une composition Qui peut faire tout le temps Aujourd'hui en Côte d'Ivoire On a vu Ernesto Dje Dje Toutes les chansons D'Ernesto Dje Dje Jusqu'à présent Même quand tu joues On a l'impression Que c'est hier Que la chanson est sortie C'est aussi ça Une artiste Ça veut dire quoi L'artiste C'est la qualité De la composition Musicale même Qui est sous Ce que la artiste dit Et puis il y a le contenu Le contenu C'est qui compose Même la chanson Ça veut dire Le contenu Le contenu De la chanson Ça veut dire quoi Toi Dje Dje Aujourd'hui Tu peux dire au frère Abou tout à l'heure Est-ce que vous pouvez M'expliquer telle chanson De Bigini Qu'est-ce qu'elle voulait dire Ça veut dire Le contenu Le contenu Qu'est-ce qu'elle dit C'est très important Il suffit pas De s'élever un matin Parce qu'on a une artiste On a une pression On doit forcément Faire sortir Une chanson Parce que l'autre artiste Ça fait sortir une chanson Alors on rentre en studio Deux petits tam-tam Là-bas On fait sortir une chanson Non Il y a des chansons D'ici six mois On n'entendra plus parler À cause de la mauvaise composition Et à cause du vide Ça veut dire Qu'il n'y a pas de contenu Ça ne dit rien dans le temps Ça ne duque pas Ça ne donne pas de leçons Ça ne réconforte pas Ça ne... Il n'y a rien C'est vide de sens C'est très important Maintenant Djarabi Tu sais Aujourd'hui souvent Les gens ont l'impression Que les fans Ils en font trop Qu'ils aiment les beiges Ils aiment leur polémique Je vais t'expliquer Quelque chose Djarabi Djarabi A la guerre Dans la guerre Il y a deux choses Il y a l'attaque Et puis il y a la réponse Quand quelqu'un t'attaque La personne ne sait pas Comment tu vas riposter Tu comprends ? Mais quand tu attaques Quelqu'un Tu attaques quelqu'un Et la personne riposte De façon farou Tu as l'impression Que ce n'est pas toi Qui est attaqué Tu as l'impression Que la personne Qui riposte Il abuse Il n'abuse pas Il n'abuse pas C'est pourquoi Dans la vie Il faut être la première Personne à attaquer Parce que quand tu attaques Tu ne connais pas Comment l'autre va riposter Et puis après Avec quoi L'autre va riposter C'est pourquoi Aujourd'hui tu vois Les videomans Les fans Les gens ont l'impression Mais ils ont riposté A une attaque Dont les gens N'ont même pas idée Maintenant C'est eux qui définissent Quand est-ce que Les ripostes doivent finir Ou non Tu ne peux pas diriger La personne Parce que quand tu attaques Tu n'as pas mesuré La qualité de la riposte C'est ça Ça c'est une réalité Qu'on le veut ou non Maintenant Le concert de l'Italie Ce concert va bien se passer Comme le frère Abou A dit tout à l'heure Parce que la dame Avec quoi On va à un concert On va à un concert Avec sa musique On va à un concert Avec sa composition On va à un concert Avec sa personnalité C'est-à-dire Toi-même En tant qu'individu C'est ce que tu proposes A tes fans C'est ce que tu proposes A ceux qui ont envie De te voir Il veut te toucher Tes fans veulent te toucher Tes fans veulent être À moins de 10 cm Avec toi Comme le frère Abou Le frère Abou A tout à l'heure Pour qu'il puisse savoir Que nos stars sont bons C'est parce qu'il a eu La proximité avec elle Il a aimé la star Il a coutoyé C'est cette communion C'est cette communion là Qu'une artiste se cherche Avec ses fans Dans son concert Voilà Maintenant Dans tout cette Qu'on dit La personnalité D'un être humain C'est quoi Qu'on dit Un être humain Une artiste C'est vulgaire Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on habite Des artistes vulgaires Ce qui est vulgaire C'est ta personnalité Alors c'est ta vulgarité Que tu vas Tu vas donner A tous ceux qui t'aiment Puisque tu es vulgaire Maintenant Si tu es réservé Si tu as de la contenance Alors c'est ta contenance Et de la manière Dont tu es réservé C'est ce que tu vas communier A tes fans C'est de le changer C'est ce que l'homme a Qui donne Tu comprends Et on a compris Que nos stars Elle a de la aide Elle est réservée Elle est simple Elle est humble Donc tous ceux Qui sont en Italie Du côté de Milan Ceux qui vont venir De Paris Des Etats-Unis Tous ceux Qui l'ont coutoyée De loin Ont l'occasion Aujourd'hui De se rapprocher d'elle Pour voir une femme Simple, humble Très raffinée Parce que Moi je suis remontée Dans les photos De Birini Bagada Il y a même 5 ans Il y a même 6 ans C'est une femme Qui a toujours eu De la classe C'est une femme Qui a toujours été raffinée Maintenant le raffinement Pourquoi Regarde Jaraby Toi tu peux porter Une tenue tout à l'heure Jaraby Tu te présentes Avec la tenue La tenue te va plus que moi Tu comprends ? Moi je veux aller Je veux aller payer La même tenue Je ne peux pas rendre La tenue comme toi Ça c'est vrai Ça c'est vrai Pourquoi ? Pourquoi ? La différence Son micro et on l'appelle La différence se trouve Au niveau du raffinement Les femmes n'ont pas Les mêmes gestuels Les femmes n'ont pas Les mêmes courbes Tu vois Il y a ce qu'on appelle Le charme Il y a l'élégance C'est pas la même chose Une femme peut porter Une tenue de valeur Mais quand elle se présente On a l'impression Que la tenue n'a pas de valeur Parce qu'elle ne sait pas La porter Elle n'a pas Elle n'a pas Les formes qu'il faut Elle n'a pas Les courbes qu'il faut Elle ne sait pas se tenir Avec cette tenue là Tu comprends ? Voici la différence Entre nous les femmes Cette dame que vous voyez là On a vu Elle nous a beaucoup gâté Nous ses fans Parce qu'elle s'est présentée Elle s'est présentée Sur toutes sortes de tenues Elle était en pantalon Ça l'allait Elle était en jean Ça l'allait Elle était en robe De soirée Parce qu'elle a fait Beaucoup de concerts Lors de certaines soirées Toutes ces tenues Qu'elle nous a présentées Il n'y a pas un jour Les fans ont été dessus Par une mauvaise sortie Tu comprends ? Parce qu'il y a des artistes Qui font des ratés Il y a des artistes Qui font des mauvaises sorties Mais cette dame là Partout où elle a été invitée Tous ces concerts Où elle allait Elle a fait une sortie On avait l'impression Qu'elle avait un coach Même Elle avait un styliste Qui lui donnait Tous ses accessoires Sa manière de se tenir Tout 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 Elle a toujours été Une femme raffinée Ça allez-y Allez-y voir un peu Toutes ces photos d'avant Et ça La vie lui a fait Beaucoup de cadeaux Comme le frat Abou lui disait Elle est élancée Elle est belle Tu vois Il y a des femmes Qui sont élancées Mais qui ont des courbes Mélangées Ça dit On ne fait pas la différence Entre le dos On ne fait pas la différence Entre l'épaule On ne fait pas la différence Entre les hanches Mais cette femme-là Quand elle est arrêtée Qu'elle soit en jean Qu'elle soit en robe de soirée Qu'elle soit en robe plaquée Tu fais la différence Entre son dos Ses épaules Comment on appelle Son bassin Elle est raffinée C'est le raffinement Maintenant Comme si cela ne suffisait pas Dieu lui donne un mari Un mari Dès que tu le vois À vue d'œil Tu ne peux rien lui reprocher Tellement ce monsieur Il est bien fait Il est bien taillé Il est beau Il est élégant Il a de la présence Ça par contre Quand on le dit Même que tu sois son ennemi Tes yeux ne soient pas truyés Quand tu vois l'époux De cette dame Tout le monde est d'accord Sur sa toile Tu peux tout enlever Sauf son aspect extérieur Parce que ça se voit Il est beau Il est charmant Quand il accompagne sa femme Il est bien élevé Il est bien éduqué Les deux ne sortent pas Des mots de trop Ils n'ont jamais C'est à cause du mari Mais les gens sont Beaucoup jaloux De la dame en question aussi Mais Jarabi De toi à moi Effectivement Quand les gens sont jaloux Moi je les comprends Et puis moi j'accepte Pourquoi ? Parce que je vois la réalité Effectivement Soyons francs Nous sommes des femmes Regardez aujourd'hui Keïta Regardez par le maire Aujourd'hui Avant-t-il Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert une valise Louis Vuitton A sa femme Et il a pris le soin De personnaliser la valise Ça c'est un homme attentionné Aujourd'hui en 2024 Combien d'hommes Vont offrir des cadeaux Et aller plus loin Pour personnaliser Le cadeau Voilà Mais pourquoi ? Mais quand un homme fait ça Un homme Jarabi tu sais S'il y a un seul endroit Où l'homme ne peut pas tricher Sans amour Quand un homme a un homme amoureux Ça se sent sur lui Ça se sent Ça se voit Même sa manière d'offrir les cadeaux C'est différent Il veut toujours faire une touche de plus Donc Imaginons que toi Tu n'aimes pas Bigini Bagaga Mais Malgré que tu ne l'aimes pas Dieu lui donne un mari Qu'on parle Mais tu vas mourir Moi je te comprends au fait Tous les jaloux Moi je les comprends Parce qu'effectivement Le monsieur est en ça Le monsieur Il détient deux masters Il est intelligent Il est sage Il est intellectuel Et puis qu'est-ce qu'il fait Il honore cette femme Devant le monde entier Il fait des surprises Qu'aujourd'hui Les hommes On nous connait Nos maris en Afrique Quel homme Qui va penser Aller faire ton anniversaire Surpris dans un avion Disons-nous la vérité Aujourd'hui Jarabi Tous ces détracteurs Tous ceux qui sont contre elle Aujourd'hui Qu'est-ce que leur mari A pu faire un anniversaire Dans un avion Donc c'est une jalousie Gratuite Qui n'a rien Dieu Quand Dieu fait du bien A quelqu'un Il faut le reconnaître Et puis ce que tu aimes là C'est ce que Dieu te donne Si tu détestes Les bonnes choses Qui arrivent aux gens Mais les bonnes choses aussi Tu ne les recevras pas Jarabi est-ce que tu es d'accord Avec moi ? J'ai entendu Jarabi Donc Je suis là Je t'écoute Voilà Jarabi La dame Elle allait faire son concert A Apollo Mon concert rempli Au début Il y a eu beaucoup de choses Mais Dieu Merci le concert a eu lieu Tout était parfait Mais après le concert Son mari dit Bon je t'emmène à Bahamas Je veux qu'on aille se reposer C'est combien d'hommes Qui vont penser à ça Jarabi ? C'est combien d'hommes Qui vont penser à ça ? Monsieur le monsieur a pensé à ça Même quand ils sont allés à Bahamas Dès qu'ils sont arrivés à l'hôtel Notre star a dit qu'elle n'aimait pas l'hôtel Mais à la minute Elle a dit qu'elle n'aimait pas Le monsieur a changé d'hôtel C'est-à-dire qu'il n'a même pas voulu Qu'elle dorme là une seule nuit Simplement parce qu'elle a dit Je ne me sens pas trop à l'aise ici Il a automatiquement changé d'hôtel Donc aujourd'hui Quand les gens disent que Notre star aime parler de son mari Elle aime chanter de son Jarabi Oui je t'écoute Aïcha tu es là Est-ce qu'elle est là ? Oui je suis là Jarabi je suis là Voilà Jarabi je disais de toi à moi Si tu es une femme Et que tu assistes Et que Dieu te fait la chance De te donner un homme comme Palmeur A chaque fois que tu vas prendre le micro Dès qui tu vas parler en premier Et attention Quand une femme se sent bien Elle a envie de le crier partout Bah ça c'est clair Tu pensais quoi ? Nous tout ça Mais bien sûr Parce que pourquoi ? Parce qu'elle est star Et elle est en sa possession Un micro qui est un moyen de communication Elle a envie de dire à ses femmes A tous ceux qui l'entourent Pour dire je me sens bien dans les bras de ce monsieur Je me sens bien dans ces bras de ce monsieur Depuis qu'il m'a pris Mais je me sens bien C'est quelle femme même qui va C'est quelle femme dans le monde entier Qui va être avec un homme Qui va se sentir bien Qui va pas le montrer à tout le monde C'est impossible Elle va le faire savoir Nos détracteurs souvent Nos détracteurs disent Dès qu'elle prend le micro Elle va pas le son mari Moi je dis à ces personnes Quand Dieu va vous faire lâcher Dieu va vous donner la voix Mais attends T'écoupes pas la parole T'écoupes pas la parole Si tu n'as pas fait les zéloges de l'homme Avec qui tu vis Et que toi même tu sais Tu sais qu'en homme me concerne La personne te prend bien En homme me concerne la personne Te traite bien Pourquoi ne pas faire ces zéloges C'est normal que tu fais ces zéloges Mais il y a un homme qui te traite mal Tu vas faire ces zéloges en comment ? Très bien Il y a un clair aussi Il y a ça Mais Garabi Garabi Cari que les gens qui disent ça Moi je leur dis parce que Vous savez Elle est artiste Elle est en contact avec le public Elle est en contact avec les femmes Avec les hommes Elle a toujours la possibilité D'avoir un micro à la main Pendant ce temps Parce que quelqu'un qui est artiste Il communique sa vie L'artiste communique son vécu L'artiste communique son passé L'artiste communique ses erreurs Ses douleurs Ses moments de blues C'est ça une artiste Mais quand l'artiste se sent bien Et que l'artiste est heureuse Et que l'artiste est en joie Et que l'artiste est mariée A un homme Qui la met en hauteur Vous voulez qu'elle fasse quoi Qu'elle a le micro Même quand elle va bien Vous voulez qu'elle dise Qu'elle ne va pas bien Même quand elle est heureuse Vous voulez qu'elle prenne le micro Et qu'elle dise qu'elle n'est pas heureuse Même quand son mari la cajole Et qu'il s'occupe d'elle Et qu'il est tendre Vous voulez qu'elle vienne s'asseoir Pour dire je ne me sens pas bien Pourquoi ? Si elle se sent bien Dans la vie là Les gens vont souffrir Comme tu ne souffres pas Ça les fait mal C'est un truc comme ça Je ne sais pas si tu comprends Je comprends Je comprends très bien Mais nous nous sommes obligés De monter dans les lives Pour expliquer à ceux Qui aiment cette artiste Parce que tout le monde N'a pas la possibilité D'avoir la vraie version De la vérité Voilà Donc tous ceux qui aiment cette artiste Doivent savoir Que tu ne peux pas aimer Quelqu'un qui parle de son mari Et puis toi Tu es facile Tu es facile pour toi C'est comme un exemple Comme ça Yves Doro Qui a dit Son mari c'est son roi Son mari c'est son tante Les gens ont commencé à crier Pourquoi elle a dit ça C'est pareil un peu aussi Mais pourquoi ? Parce que nous les femmes Vous savez la femme est beaucoup expressive Nous les femmes Quand par exemple Une femme souffre dans un endroit Tu es en balaille là Tu me tapotez Tapotez le live S'il vous plaît C'est vrai Normalement Les j'aime On doit passer rapidement A 100 000 Aujourd'hui Comme c'est le conseil Je sais que les gens sont un peu Quand il y a le mouvement Les gens sont un peu Mouvementés Tu es pressé Tu dois apprêter Tu dois faire Tu vois un peu non ? Oui oui mais Nous sommes 369 personnes connectées Les fans Tapotez 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 Je vais vous donner Une dernière information Faut que Djarabille Donne un bon sujet Nous sommes à quelques heures Djarabille Mais le conseil Commence à partir de cœur Comme ça Tu peux nous rappeler S'il te plaît Passer tout à l'heure Il y avait un petit Ce qu'il était en direct Tu parlais de ça Avec Autis Autis Ça dit Quelle heure Djarabille Non c'est à 20h 20h A partir de 20h Ok Dans quelques heures Au moins Dans une heure Deux heures Comme ça Je pense bien Ok Djarabille Je vous l'ai dit Peut-être Un dernier truc Vous savez Nous sommes tous des femmes Et à 18h Ok 18h Abidjan Ok Donc vous savez Quand une femme Est dans un endroit Et qu'elle a vécu Des choses difficiles Dans cet endroit Quand elle quitte Cet endroit Qu'elle va A un autre endroit Qu'elle vue Peut-être Elle est encore plus heureux Elle a envie De le partager Tu es content ? C'est pourquoi Les gens disent Que les femmes Elles sont beaucoup Expressives Dieu même a créé la femme Quand la femme Ressent des choses Elle ne peut pas Le cacher Pourquoi ? La parole Il y a des films Aujourd'hui Sur les réseaux Ici Quand elles sont Avec la nouvelle chérie Et puis elles voient Que les chéries Les font sortir Les restos Elles filment Tout et tout Ou bien Quand c'est content Alors tu dis En tout cas André Qu'elle a eu Un bon pain André Qu'elle a eu Un bon copain Mais c'est normal 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 De le partager Si tu as vu Quelqu'un Qui a changé Ton Tata Ville Quelqu'un Qui a changé En tout cas Passé dans la vie Il y a des femmes Qui vivent Vraiment Des choses Des situations Tellement dures Et que quand tu veux Mettre des hommes Au-dessus Les chemins Ça change La vie Complètement Mais c'est De parler De faire Les hologes De la Marie Ça c'est clair Mais en même temps D'arabie Quand par exemple L'homme qui est à côté De toi Te fait du bien Et que par exemple Il est assis Quelque part Dans un conseil Que tu prends le micro Tu communiques Avec ton public En passant par ta musique De ce que tu éprouves De comment tu te sens bien Il y a des artistes Qui ne sont à l'aise Qu'avec le micro Mais avec l'homme Qui elle vit Elle ne peut pas communiquer Mais quand elle prend le micro Elle partage Puisque c'est son art Donc elle partage Son quotidien Et les choses de son cœur À travers son art Tu comprends ? Maintenant si l'homme Qui est dans ta vie Il a su Quand la télé Et puis il voit Par exemple A votre avis Quand certaines choses Par exemple Je te donne un exemple La musique Elle venait en Côte d'Ivoire Dans un mariage Et lors de son voyage Son mari a fêté Il lui a fait une surprise De son anniversaire Dans l'avion Et puis elle arrivait En Côte d'Ivoire Mais son mari N'était pas dans le même endroit Avec elle Lui il était Et elle était À ce mariage Et c'est là Elle était Et elle a chanté Tu vois ? Parce que son mari On dirait qu'il était Resté même en dîner Dans un spectacle Et puis elle est venue ici Et quand elle vient ici Pendant qu'elle est ici C'est là Elle fait sortir cette chanson Donc à votre avis Pendant que son mari Était en dîner Et que cette chanson A pris toute la toile Quand lui prend son portail Et qu'il écoute cette chanson À votre avis Qu'est-ce que ça lui fait ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Et que sa femme Qui l'aime Est en train de dire partout Je me sens bien Avec mon mari Ça fait du bien Ou ça ne fait pas du bien ? Ça fait du bien Voilà Maintenant ce tome Ce tome en question là Il est réconforté Il est réconforté Il sent que tu es reconnaissant Tu es reconnaissante Il sent que tu es heureuse Avec lui Parce que moi je me rappelle très bien Quand il avait sorti Cette chanson Qui est courant Maintenant Le lendemain Saut-on pas à la fin Un challenge avec ça Au niveau de la dîner Ça veut dire qu'il a aimé Pas vu Parce qu'il y a une femme Que tu fêtes Comment on appelle Son anniversaire Dans un vieux Et puis qu'elle descend À terre Parle plus de ça Mais quand elle est descendue À terre net Elle a pris le micro Elle dit Elle a dit Je me sens bien Pourquoi Parce que mon avion Est fêté Dans un anniversaire Donc je ne peux pas Penser à un autre homme À votre avis Tonton parle Il s'est senti comment ? À votre avis Il s'est senti bien Et puis encore Si ce qu'elle disait De son mari Ne plaisait pas à son mari Il y a longtemps Il avait mis fin en ça C'est parce qu'il se sent heureux Quand sa femme lui dit ça Voilà Il se sent bien Quand les belles paroles Sortent de la bouche De celles qu'il aime Il est content Parce que c'est de lui Qui parle Souvent si nous les femmes Il y a beaucoup de choses Que nos maris nous font On n'arrive pas à le dire Pourquoi ? Toutes les femmes N'ont pas accès au micro Comme notre Merci Oui Parce que souvent Si tu arrives Par exemple Tu arrives à le dire Les gens peuvent se moquer De toi Je ne sais pas si tu vois Un peu la chose Parce que tu sais L'Africain Que là on n'aime pas Voir le bonheur De quelqu'un de tout Quand elle est heureux Dans son bonheur On n'aime pas le bonheur C'est quand quelqu'un Est dans le malheur C'est là On fait semblant De pouvoir le soutenir Mais quand quelqu'un Est dans le bonheur On ne dit pas ça Et puis Jaraby Tu sais ton ennemi La personne qui ne t'aime pas Qu'est-ce qu'il fait ? La personne te met une barrière La personne se dit Que tel que tu es Tel que tu es vilaine Tel que tu ne sais pas chanter Tel que tu es nul D'après la personne La personne se dit Que tu ne peux jamais Franchir ce cap-là La personne met une barrière Entre toi et la réussite Maintenant Quand ça se fait passer C'est pourquoi moi je dis aux femmes Je dis aux êtres humains Ayez confiance en vous Ayez confiance en toi Et en tes capacités Si tu sais que tu es artiste Ou bien tu es dans la comédie Fais bien ce que tu sais à faire Parce qu'aujourd'hui On a compris Tout ce que Nosta a eu Aujourd'hui dans sa vie Elle l'a eu Parce que les gens disent Qu'elle ne s'a pas fait Tu comprends ? Tout ce qu'elle a eu Elle a fait Qu'elle a fait Tout où elle est partie Elle est partie Avec ce qu'elle faisait Ces gens lui ont dit Qu'elle ne s'est pas fait Mais elle ne s'est pas fait Comment ça s'est fait Que ça l'a emmené Où ça l'a emmené Toi ça ne t'a pas emmené là-bas Toi qui s'est fait C'est ça le problème Aujourd'hui ton ennemi là Il te barricade dans un endroit Il dit que tu es nul Tu ne vaux rien Il te bloque là Mais si tu as confiance en toi Et que tu es persévère Et que tu crois en toi Et que tu crois en tes capacités Il faut avoir confiance en toi Si tu fonces Et que tu déplaces les barrières Cet ennemi là Ne va jamais avoir la paix C'est impossible Parce que plus elle te déteste Plus elle te combat Plus ton art Plus ce que tu sais faire Là tu te perfectionnes Plus tu fais des millions de vues Plus tu fais des concerts Plus tu avances Plus cette personne Ne pourra jamais se contenir C'est comme ça Ça se passe dans la vie C'est pourquoi Il ne faut pas laisser Les gens te décourager Il ne faut pas laisser Les gens te dissuader Que tu n'es rien Il ne faut pas laisser Les gens venir te dire Tu ne vaux rien Tu es nul Même si les gens le disent Mais toi ne répète pas Toi il ne faut pas dire Je suis nul Il ne faut jamais dire ça Toi si tu as confiance en toi Si tu as décourager Voilà pourquoi on dit Une mère qui a porté Une grossesse Pendant neuf mois De grossesse Tu as mis ton enfant au mode Ce sont les paroles Qui sortiront de ta bouche Qui vont déterminer L'avenir de ton fils aussi Oui mais la parole Quand tu dis Ah mon fils Celui là serait un grand footballeur C'est ta parole T'as déclaré Mais si ta parole C'est là que tu as dit Des paroles négatives Sur sa vie Ma chérie C'est ça qui va aller avec aussi Oui mais la parole est créative La parole crée Pourquoi les ennemis Et pourquoi ceux qui ne t'aiment pas Ils alignent les paroles Parce qu'ils savent que la parole est créative Ils savent que si tu acceptes Oui 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 Ah ils sont t'écoutes J'arrête Oui Oui on t'entend Oui Oui on t'entend On t'entend Oui J'arrête Vous m'entendez Oui moi je t'entends Tu vois Elle fait cette affaire Tu vois cette affaire Oui Voilà tu vois cette affaire Moi d'abord Je n'étais pas habitué Quand ça a commencé Tu vois un peu Donc moi je suis rentré en Côte d'Ivoire D'abord moi je ne le connaissais pas Je ne connaissais pas Biggie Est-ce que tu comprends un peu J'ai su sa date J'ai su rentrer à Abidjan et tout Maintenant quand je vois l'histoire Je regarde les différentes vidéos Je vois la dame en personne Je vois sa classe Je vois sa manière de s'exprimer Ça veut dire qu'aujourd'hui Quand je vois les gens sur les réseaux sociaux Qui parlent mal de Biggie Mon j'ai mal Tu sais pourquoi Parce que tu la vois comme ça Djarabi C'est une femme Elle a du mal Elle m'a déplacée Elle m'a déplacée à quelqu'un J'jure Djarabi Biggie Elle l'a Qui est montée là Ah bon je suis T'es mutée Si t'es peint T'es venue à brouiller Djarabi Un mot mal placé Même à quelqu'un Il y a des gens comme cela Elle s'est dit L'a vu parler Elle ne va jamais parler à quelqu'un Elle même quand elle fait ses lives là Elle dit toujours à nous ses fans Elle dit quittez dans les polémiques S'il vous plaît On a un objectif à atteindre Et l'objectif là Aujourd'hui elle a mis YouTube Allez-y voir Son soin elle a été sorti traumatisée Allez-y voir On parle pas de trop On ne bavade pas Nous là On ne bavade pas Biggie Elle est là Elle n'est pas soif Elle n'a pas fait des fans Nous on dit que nos gens ont demandé Non 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 Les fans de Biggie C'est les gens qui ont coeur blanc Tu vois c'est qu'Abbou T'as dit tout de suite là C'est pas un bivouement Djarabi C'est pas un bivouement 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 C'est un bivouement C'est une dame qu'on doit aimer C'est une dame qui est profonde C'est une dame qui est sim C'est une dame qui est sincère Donc ça prend sa sincérité Dans la vie là Quand tu montres de quoi T'es capable là Les gens vont te suivre c'est normal Aïe Aujourd'hui là Si toi tu as un gars qui fait tout pour toi Il fait Aïe 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 Descendu aussi Et C'est pas pourquoi ça C'est ma connexion Mais c'est quoi ça là Pourquoi ça fait ça Oui parce que C'est ce qu'il y a Dans la vie là La vie Moi je t'ai toujours dit Dans la vie là Quand ton coeur blanc là On va pas trop parler De drôle Des conneries Des titres Des polémires On parle sincèrement De bien faire des trucs Dans la vie là De la vie De la voilà Tu vois On est pas obligé De faire des directs On va s'insiter Non 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 on peut faire des directs poussés tranquille parler normalement en tant que des êtres humains parce que je me dis que la vie qu'elle a là quand tu connais ton coeur quand tu connais le parcours de quelqu'un tu peux prendre exemple sur la personne et puis de là où la personne tu connais ton coeur il y a eu quoi chez toi là-bas Aïcha tu peux parler on t'écoute il y a eu quoi chez toi là-bas ok on t'écoute on t'écoute non il n'y a pas eu quoi tu comprends un peu Jaraby donc c'est la sincérité de cette dame là qui font que les gens l'aiment parce que Jaraby c'est les tonneaux vides qui font bruit c'est les tonneaux vides qui font bruit oui 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 c'est un tonneau qui est rempli là ça ne peut pas faire bruit ou tu la vois la racelle elle peut pas faire bruit à quelque part elle est trop tranquille elle est posée est-ce que tu la dois lui faire live tu la dois lui parler donc Aïcha toi qu'est-ce qui t'a poussé à aimer la dame avec un gosse et c'est qu'est-ce qui t'a aimé qu'est-ce qui t'a aimé la dame dans toute sincérité ce qui m'a plu d'avoir c'est sa manière de chanter la manière de chanter sa manière elle chante tranquillement posément et elle a un mental d'acier en fait je sais pas si tu comprends elle est mental d'acier malgré toutes les flèches qu'on a lancé elle dribble ça en esprit et puis elle est tranquille Aïe elle dribble et puis elle est tranquille non c'est sa voix d'abord quand elle a capté la voix elle a entendu la musique elle voit que c'était les morceaux sensés c'était pas les tonneaux vides en fait il a dit ça là il a su collé oui 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 il a su collé c'est comme ça il m'est scoché collé à elle cimenté et elle m'a jamais décidé jusqu'aujourd'hui tout ce qu'elle sort c'est du loup tout ce qu'elle sort c'est du balèze tout ce qu'elle sort c'est du travail en studio c'est pas les piaillements ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir tu comprends un peu oui oui donc là Djarabi c'est que moi je voulais dire là c'est que moi je voulais dire là nous nous on va dire si parce que là on sait qu'on n'est pas dans le fou on sait qu'on n'est pas dans le vide on sait qu'on est en train de suivre quelqu'un qui est faut la regarder son posément Djarabi tu peux pas oui 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 elle s'appelle attaquer tomber tu l'attaques là tu tombes ça chauffe pas elle s'appelle madame guichet fermée partout elle passe elle impose le respect c'est pas yaya on n'est pas là pour bavader on n'est pas là pour rire on n'a pas rire pour être là on n'est pas dans le bruit on prouve ça chauffe pas oui 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 il y a la capture de conseil Apollo les tickets là ça n'avait rien à voir 50 euros 30 euros donc là pardonnez on ensemble on n'est pas mélangé siens c'est quoi allez siens c'est voilà on ensemble on n'est pas mélangé où elle est là y'a elle a fan c'est-à-dire que la Chine populaire mais c'est petit pour elle oui 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 bientôt les vagues bais encore 26 mars ça chauffe pas non on bavade pas c'est les preuves c'est les actes qui comptent donc si ceux faut pas on va oublier oui oui faut pas on va oublier aujourd'hui là aujourd'hui tout le monde est branché tout le monde les téléphones branchés sur le conseil moi j'ai pas pu partir mais je sais que c'est bais je sais que c'est rempli parce qu'on voit j'ai vu qu'il partait là Jarabi et puis c'était pas cadeau hein j'ai vu non Jarabi c'était pas cadeau hein là on a pas dit que c'est un diatiki qui est venu payer pour partager non hein non les gens embellent du gars avec la proposition ah il les gens embellent l'argent par l'amour public tout le monde a sorti son agent Washi Washi dit pour partir honorer la dame pour partir pour partir ressentir Jarabi c'est pas un musulman on est avec elle aujourd'hui Demain Biggie après Demain Biggie tous les jours Biggie dans ma vie tous les jours Biggie dans ma vie elle peut pas sortir d'un coeur c'est pas possible parce que chaque jour là son comportement m'amène à l'aimer plus son sa manière d'être m'amène à l'aimer sa manière d'être sa manière d'être classe sa manière d'être tranquille en fait c'est pas si tu comprends cette tranquillité qu'elle a là c'est pas si tu comprends je comprends non ça veut dire que on t'est lapide mais puis tu vois et puis tu esquive et puis tu es tranquille mais c'est pas si tu comprends comme on peut pas l'aimer ça va dire c'est pas si on peut pas l'aimer comme on peut pas l'aimer si elle chante bien elle regarde même dans ses lignes dans ses chansons elle fait ça elle est tranquille ça mène même de danser c'est tranquille elle a la classe d'une manière elle est tranquille ça mène même de parler avant de placer tu sais qu'elle réfléchit avant de placer ses mots mais attends mais attends on est où on est où aujourd'hui de même Biggie Biggie n'y a vie moi même là c'est parce que c'est pas bon sinon elle est partie me tatouer sur mon dos même Biggie et puis c'est pour la vie c'est fini ah ouais tu as pratiquement Aïcha a dit quelque chose de très important qui a dit et ça c'est qu'Aïcha a dit parce que quand elle a dit tout ce qu'on lui dit comme flèche elle esquive et puis elle assise tu sais il y a quelque chose qu'on appelle la confiance en soi et puis la maîtrise une fois que quelqu'un acquérit ces deux choses tant que quelqu'un a confiance en lui il faut avoir peur de cette personne c'est à dire quand tu appuies quelqu'un tu appuies quelqu'un et puis au lieu de tomber la personne se relève et puis la personne te fait face tu n'as pas idée de ce que la personne est capable de faire c'est tout elle a réussi à avoir confiance en elle-même moi aussi tu me demandais pourquoi je l'aime je dis la même chose comme ce que ma soeur Aïcha a dit parce qu'une artiste quand tu artistes la première des choses de l'artiste c'est sa composition c'est ce qu'elle donne dans sa voix c'est la qualité du contenu de ce qu'elle dit dans moi c'est la première des choses c'est sa chanson c'est la qualité même de sa voix parce que dans la musique ceux qui ont les voix rock les voix groove sont très rares même ceux qui font des compositions les voix comme les Garou les voix comme les Johnny Hallyday ça c'est des voix rock des voix du groove ça c'est des voix dans la musique qui sont très 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 rares donc quand une artiste connaît la qualité de sa voix elle doit être posée elle est tranquille tu lui donnes n'importe quelle chanson elle prend la chanson là pour rentrer dans la qualité de sa voix elle va pas chercher des notes qui ne lui appartiennent pas parce qu'aujourd'hui on a vu les artistes tellement qu'ils pensent qu'avoir une belle voix c'est forcément la voix aiguë donc les artistes se mettent à crier aller chercher des notes très 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 hautes pour finir là tu vas t'étouffer c'est pourquoi on a l'impression qu'il y a certaines artistes qui ont du mal à respirer il y a certaines artistes on a l'impression qu'ils vont s'étouffer parce que quand tu écoutes leur musique on ressent ça quand tu as l'oeil tu as l'oeil même là de la musique quand tu écoutes la musique tu sens arriver quelque part que l'artiste est en train de s'étouffer on sent ça ça fait comme si c'était du vent donc quand tu connais le timbre de voix que tu as tu restes dans le ton de ta voix tu ne sors pas hors du ton de ta voix quand tu cherches des notes qui ne sont pas de ta voix tu fais ce qu'on appelle des dérives voilà donc quand elle chante elle chante elle est posée non quand elle chante il y a beaucoup d'artistes il y a beaucoup d'artistes même au niveau de la Côte d'Ivoire même au niveau du coupé des galets tous les artistes ivoiriens que nous avons ils n'ont pas la même voix vous avez vu tu prends des bordeaux à sa voix tu prends des bordeaux pour se permettre de crier mais il y a des artistes aussi en Côte d'Ivoire qui ont des belles voix mais très posées parce que leurs voix c'est des grooves c'est des altos eux ils n'ont pas besoin de chercher des notes très 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 loin là-bas c'est pas parce que tu fais sortir des fortes notes que tu fais de la musique la musique c'est la tonalité de ta voix et puis encore il y a quelque chose de très important dans la musique que Bigini Bagaga est là c'est l'émotion dans la voix l'émotion ce que tu transmets avec ta voix vous comprenez l'artiste l'artiste peut s'asseoir chanter les gens vont se lever ils vont partir mais il y a des artistes qui sont émouvants ils ont de l'émotion dans la voix quand l'artiste chante ça te captive ça te touche les autres artistes vont dire le même mot mais quand cette artiste elle dit le même mot elle a sa manière de transmettre ce mot là qui est différent ça aussi ça fait partie de la musique il suffit pas de chanter pour ne rien dire si tu dois chanter faire sortir une bonne composition moi j'ai commencé par Ernesto Gégé de la Côte d'Ivoire ici jusqu'au jour d'aujourd'hui les musiques d'Ernesto Gégé ça faut tant 5 ans tu déposes là aujourd'hui il y a toujours de l'émotion dans sa voix il y a toujours de l'émotion dans sa musique c'est ça l'artiste mais parce que tu es artiste parce que tu as une renommée alors tu prends le micro et puis comme tu as une renommée là tu n'as rien à dire mais tu fais sortir des choses non tu peux faire sortir quelque chose mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu as fait sortir va durer dans le temps qu'est-ce qui prouve que ce que tu as fait sortir dans 5 ans ce que tu as fait sortir sera de l'actualité toujours aujourd'hui on a vu souvent en France et en Europe partout aux Etats-Unis les gens vont dans des concerts où ils sont assis il y a des concerts où les gens sont assis ils veulent écouter ils veulent ils veulent que tu leur transmettent ton art ils veulent écouter ce que tu as leur dit tout le monde ne va pas dans des concerts où les gens font chaud 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 non il y a des concerts où les gens sont allés ils doivent respirer ils doivent être inspirés ils sont fatigués ils veulent être déstressés ils doivent écouter ils doivent entendre tu dois les toucher tu dois les transmettre ton émotion tout ça fait partie de la musique et dans l'Afrique que ce soit en Côte d'Ivoire en Djinné aux Mali partout dans toute l'Afrique Dieu même a béni l'Afrique sur le plan de la musique les Africains quand tu prends l'Aïkidobe de l'Afrique du Sud jusqu'au jour d'aujourd'hui toutes les musiques de l'Aïkidobe sont d'actualité sur des générations et des générations tu vas faire sortir une chanson de l'Aïkidobe un petit enfant de 15 ans il écoute il aime il apprécie il trouve que c'est bon il chante bien nous-mêmes souvent on sensibilise nos artistes les artistes africains qu'ils fassent sortir des tubes qui seront dans le temps aujourd'hui la chanson est numéro 1 de notre star par exemple numéro 10 de notre star mais allez-y sur YouTube cette chanson numéro 10 là n'a pas besoin de pub cette chanson monte seule moi je passe tout mon temps à regarder chaque jour actuellement nous sommes sur le façade de l'honorable Mariam Traoré avait traumatisé c'est les deux là que les fans à Tegri sont en train de bruster mais je me demande comment ça se fait que numéro 10 aussi est bruster seule mais à partir du moment où tu vas sur YouTube et que tu vois une musique un tube sur YouTube qui bouge seule ça veut dire que c'est le monde entier qui apprécie cette chanson cette chanson a dépassé c'est leur frontière elle n'a pas besoin qu'on parle d'elle elle n'a pas besoin de mobiliser pour qu'on l'écoute pourquoi ? parce que la chanson est bonne parce que la composition est bonne donc elle reste dans le temps elle reste d'actualité on n'a pas besoin de sensibiliser les gens pour aller sur numéro 10 numéro 10 monte seule c'est une chanson qui monte seule traumatisée pareil donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle les gens ont l'impression qu'on parle trop on en fait trop non c'est la comparaison que vous faites qui n'est pas comparaison et qu'il n'y a pas de raison c'est injustifié voilà j'aime bien ce genre de live quand vous parlez de ma star oui 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 alors je vous fais un peu de témoignage ok d'accord tu es un gros fort tu es un gros fort tu es un gros fort arrête oui tu es aux Etats-Unis non non ok d'accord on t'écoute allons d'accord en fait Biggy quand tu l'écoutes on dirait un John Sec c'est à dire le Papa de Wallis Sec quand on écoute en fait il a une voix qui est reconchrée avec ta voix c'est à dire à sa fois que j'écoute Biggy en fait c'est à dire que elle est tellement sincère elle est tellement sincère elle nous voit très moins douche on dirait un John Sec c'est à dire elle est polyvalente Biggy elle fait tout fait elle s'est tout fait elle sent bien elle est complet donc si j'attends qu'il ne s'aime pas qu'il ne s'est pas santé et ça me fait tellement mal parce que quand tu écoutes Biggy en fait elle ne copie personne et là ces rythmes qui sont réels c'est à dire ils sont sans son dit sans son ils sont en fait ils sont naturels en fait ils sont original donc c'est à ce moment que je vous l'ai dit et que je suis fière d'elle et qu'elle continue quoi n'est-elle d'elle ok merci ok merci la Sénégalaise oui la Sénégalaise vous avez créé votre fan club du Sénégal pour essayer de recevoir la star là-bas hein je pense qu'ils n'ont pas une fan club là-bas je pense qu'ils en ont une fan club là-bas hein au Sénégal vu que c'est voilà beaucoup de fans dans tous les quatre coins du monde entier ils pensent bien hein oui mais vous savez il faut que le fan club du Sénégal soit très grand parce qu'il faut que la suite puisse se déplacer d'un pays à un pays il faut une forte voilà une forte communauté sénégalaise de fans sénégalais mélangés ménagés ménagés pour pouvoir organiser quelque chose pour elle tu vois on dit qu'elle doit aller au Sénégal on n'est pas partout au Sénégal n'est jamais partout au Sénégal et si on pense à ça parce qu'elle est aimée bah oui moi déjà ma chimie sénégalais oui oui donc il faudra que vous ouvrez des groupes de WhatsApp vous devez créer tous ces groupes là il y a Jo Bala qui est là-bas qui est le grand patron je voulais vous expliquer je voulais vous expliquer sa victoire elle a 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 demandé juste à ses enfants que tout ce que ses enfants peuvent faire pour elle comme cadeau c'était de rencontrer Didi et son mari c'est là ils ont été ils ont fait au moins quelque chose de 4 jours ils se sont retournés au Mali 2 jours après c'est leur mariage donc pour le Sénégal c'est déjà bouclé au fait c'est l'emploi du temps qui est arrivé c'est pour cela il n'a pas eu d'abord à signer un contrat pour le concert au niveau de la base question de pas au niveau du Sénégal là il y en a beaucoup est-ce que tu vois le structure est très bien placée au niveau de la base un moment Jo Bala même avait voulu le faire mais il y a tellement de concerts l'emploi habituel était trop sauvé elle n'a pas pu donc où on est aujourd'hui ? après le concert de l'Italie il y a le grand concert au niveau du Mali après la position de notre star elle ne pourra plus faire trop d'efforts donc on va la laisser se reposer c'est nous les fans qui vont prendre le relais du moment qu'elle ne chante pas pour le moment elle doit se reposer dessus c'est-à-dire on va remonter au créneau comme 2 ans passés c'est-à-dire on va faire notre bon cagnon peut-être d'un petit 40 000 ou 50 000 euros on va déposer ça dans sa mère pour lui qu'elle se repose très bien qu'elle fait sa maternité très bien l'année prochaine elle revient en forme parce qu'après le concert du truc du Mali on va l'imposer qu'elle se repose qu'elle reste calme c'est-à-dire qu'elle suit le rythme et l'évolution de notre princesse bientôt qui va s'annoncer surtout que pour une dame qu'on dit que son mari ne dort même pas à la maison donc que son mari ne dort au salon et aujourd'hui résultat des forces elle attend encore et une princesse qui doit revenir dans notre royaume c'est-à-dire que si on dit on va détailler tout le tour ça ne va pas pour le moment on l'accorde seulement ses deux porteurs de l'Italie et du Manu après ça elle doit rester sous contrôle se reposer ça c'est vrai il faut aller faire son accouchement dans la paix du coeur au niveau des Etats-Unis pour ça au niveau de la France après ça maintenant c'est nous les femmes quand elle est c'est-à-dire si nous notre artiste est en pause c'est nous on la finance c'est nous on dépasse pour elle c'est de ça qu'il s'agit c'est-à-dire on met notre caillotte en place elle a ses 40 000 ses 50 000 euros sache elle est reposée elle est là à la maison tranquille la dernière fois on a un mois et demi ça faisait plus de 13 millions mais cette fois-ci on va monter plus vite parce qu'on va la demander de se reposer au calme c'est-à-dire elle s'y sortit qu'elle accouche dans la meilleure condition notre princesse va venir après trois mois maintenant et puis on a affaire avec Zénith au niveau de la France ça ça serait l'année prochaine l'année prochaine voilà oui monsieur Abou je vous ai écouté mais mon conseil c'est qu'au Sénégal les femmes doivent organiser un événement qu'on voit qu'il y a le monde parce que regarde au Burkina ils l'ont fait la vue en Guinée ils l'ont fait en vue en Côte d'Ivoire n'en parlons pas donc le peuple sénégalais les fans du Guinée au Sénégalais doivent faire leur fan club et organiser un événement eux qu'ils filment ils envoient ça au star on voit que vraiment il y a une grande communauté qui est mobilisée si je ne comprends pas si je ne comprends pas ça a été fait lors de son anniversaire vous voyez c'est-à-dire qu'elle devait même effectuer son concert là-bas mais c'est l'année passée le calendrier était sacré j'oublie que cette année comment c'est venu l'année a commencé avec le mois de carême le mois de carême est fini il y a son état de santé qui est là il y a le concert de l'Italie qui est là le 26 septembre au niveau du le 22 le mois prochain au niveau du Mali il y a ça qui est là c'est pas du vieux tu vois non c'est tout à fait plus de 57 000 francs un truc comme ça tu vois et le prix du cité c'est pas de la bassesse c'est 10 000 francs et 20 000 francs c'est pas de la camélote tu vois non donc quand on finit tout ça nous les fans nous-mêmes on va décider dans le plus grand live on dit à notre reine stop tu peux composer des musiques comme elle a son propre studio qui est acquis à elle elle fait deux pas elle descend dans son studio elle n'a pas besoin de se déplacer c'est-à-dire elle va se reposer en composant ces petits petits morceaux là-bas tranquillement pour l'année prochaine elle se repose quand on va rentrer en nord et puis on va revenir au créneau c'est de ça que je voulais parler donc pour l'instant on donne le temps à elle on va tenir des deux concerts là et puis bon l'année prochaine elle va revenir en force là on va prendre Zénith là on va casser ça c'est-à-dire on prend Zénith qu'on calme ça on dirait que c'est-à-dire comme pas possible en 48 heures on va sonder le futur là c'est nous et puis les autres ils font voilà merci merci de votre info ça a été vraiment quelque chose de bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien Jarabi on attend le concert de ce soir ou vraiment oui ce soir ok Aïcha on a plus c'est le concert de 20 heures donc là j'ai lancé mon direct après c'est à 20 heures à heure de Paris oui on dit c'est à 20 heures il sera 16 heures chez nous ici parce qu'il est 13 heures chez nous il y en a actuellement ok c'est que c'est ça bravo il y a correct c'est dio c'est solo